Stéphane, Jérémy, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour Stéphane. Vous allez bien ? Bonjour Olivier, bonjour Jérémy. Écoutez, je suis très content qu'on anime ensemble ce symposium professionnel consacré à l'amélioration de la qualité en endoscopie, plus particulièrement en coloscopie, avec la détection et la résection des lésions. J'espère qu'on va bien s'entendre. Mais Covid oblige, nous avons décidé de garder nos masques. Je vais commencer, si vous voulez bien, parler de l'amélioration de la qualité sur le versant détection des lésions et TDA. Alors comme vous le savez, la coloscopie avec polypectomie permet de diminuer l'incidence du cancer colorectal et qu'à l'inverse, rater des adénomes augmente le risque de cancer, et notamment le cancer d'intervalle. Vous savez qu'il y a à peu près 9% des personnes qui ont un cancer colorectal, qui ont eu une coloscopie dans les trois années qui précèdent. Alors évidemment, la question c'est de savoir si c'est la même chose de retirer ce type de lésions que des lésions avancées. Certainement pas, ça on le sait. Mais en revanche, plus on va détecter d'adénomes par coloscopie, meilleur est son TDA. Alors ça paraît un petit peu bête de le dire, mais c'est quand même une réalité qu'il fallait prouver. Et de la même manière, plus on va détecter de festonnés, meilleur sera son TDA. Donc il y a quand même une bonne corrélation entre les deux. Pour autant, le TDA n'est probablement pas à lui seul le saint graal de la qualité. Je pense que c'est beaucoup plus vaste. Il faut peut-être tenir compte également et pouvoir suivre son taux de détection, plus généralement de polypes, de polypes plants, d'adénomes avancés, mais également le nombre d'adénomes par coloscopie, le taux de détection d'effets stonés et notamment d'effets stonés proximaux. Donc je crois que le sujet est beaucoup plus vaste et les indicateurs sont nombreux. Néanmoins, on rate tous en moyenne un adénome sur quatre. Alors il y a des facteurs qu'on peut appeler exogènes, la mauvaise préparation colique. Il y a des facteurs qui sont liés, bien sûr, à l'examen, avec un temps d'examen qui peut être insuffisant, un contraste qui n'est pas assez marqué entre la lésion et la muqueuse normale et puis une exposition incomplète de la paroi colique. C'est pour ça que le SGE et plus récemment la SFED ont essayé de lister un certain nombre de leviers d'amélioration de la qualité avec des critères qu'on peut appeler pré-procédure, des critères post-procédure et puis des critères qui sont liés au geste lui-même. Et avant l'examen, avant de commencer sa coloscopie, à mon sens, ça ne compte pas qu'un peu, notamment, bien évidemment, la formation, parce qu'on ne trouve que ce que l'on cherche. Donc l'information patient compte aussi, et notamment dans l'adhésion à la qualité de la préparation colique. Donc la consultation initiale est très importante. De même, il faut avoir un parcours de soins qui soit optimisé. Je veux dire par là que quand vous avez un programme d'endoscopie sur une journée, s'il y a des retards qui s'accumulent dans la matinée, forcément, ça va impacter la durée d'examen de l'après-midi et donc le temps de retrait et donc au total la qualité des examens. Bien sûr, le personnel formé, ce qui veut dire aussi former, je pense, nos personnels à la détection des lésions, pas seulement l'infirmière, l'anesthésiste aussi, parce que quand on est trois à regarder l'écran, on va voir forcément un peu plus de polypes et puis tout le monde est content de participer à cela. Bien sûr, il faut disposer de bons moyens, on le sait tous à présent, des endoscopes de dernière génération, une pompe de lavage et puis du petit matériel, on va en reparler. La qualité de l'examen, c'est d'abord la complétude de l'examen. Ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend peut-être pas assez à nos jeunes, notamment à tourner le malade, à ne pas hésiter à tourner le malade. Vous savez que le décubitus latéral droit est finalement plus adapté pour monter le sigmoïde. Le décubitus dorsal pour le transverse et puis pour ce qui est du côlon droit, il ne faut pas hésiter à bien bouger le malade. De même, vous avez les points de pression. On sait que ça peut aider à condition que ce ne soit pas fait n'importe comment. Là encore, je pense qu'il y a un apprentissage de nos aides à mettre en place. Notamment, il faut rappeler que c'est à n'utiliser que lorsque l'endoscope est relativement droit. Ça permet de diminuer les boucles et ça dévie la force de pousser vers la pointe de l'endoscope. Donc c'est utile à condition de ne pas le faire n'importe comment. La complétude de l'examen, c'est aussi bien sûr l'examen attentif de la muqueuse. Alors vous savez qu'il y a bien sûr un standard qui est défini. Il faut maintenant utiliser des préparations splittées, avoir un temps de retrait qui soit supérieur à 6-8 minutes. Et puis l'examen méticuleux de la muqueuse, ça veut dire bouger l'endoscope, faire des allers-retours, jouer sur l'insufflation pour déplisser. Notamment, c'est important pour les lésions planes et les lésions festonnées. La complétude peut être aidée également par des techniques qu'on appelle d'immersion, qui vont avoir l'avantage également d'aider au lavage de l'endoscope. Avec là notamment une étude qui montrait que ça ne différait pas sur le taux d'intubation sécale par rapport à une coloscopie standard, avec moins de boucles sigmoïdiennes. Donc ce qui peut aider notamment pendant la période d'apprentissage. La rétrovision, que ce soit dans le rectum ou dans le côlon droit, c'est quelque chose qui est débattu. C'est très vraisemblablement utile. Notamment, vous avez cette méta-analyse récente qui montrait qu'on repérait 17% d'adénome de plus en faisant la rétrovision dans le côlon droit, avec un bon taux de succès et finalement quand même très peu de complications, même si elle existe et il faut être prudent. L'amélioration de la vision, ça passe également par l'imagerie haute définition et des endoscopes de dernière génération. Même si c'est un peu controversé, vous avez cette première méta-analyse un peu ancienne qui montrait qu'en fait, il y avait une augmentation du taux de détection des polypes. C'était moins net pour les adénomes. Probablement quand même un petit peu plus d'adénomes diminutifs et d'adénomes plants. Et puis vous aviez cette étude plus récente en tandem qui montrait quand même en comparant deux générations d'endoscopes récents qu'il y avait une augmentation quand même significative du taux de détection d'adénomes. L'acromo-endoscopie ne montre pas de différence dans cette méta-analyse en termes de taux de détection des adénomes, mais montrait un petit peu plus de polyplans. Et puis vous avez cette méta-analyse plus récente qui l'a regardée plus spécifiquement des coloscopies avec une très bonne préparation colique qui est la dernière génération de NBI, où là vous aviez un gain significatif en termes de détection d'adénomes. Ça c'est juste pour vous montrer, c'est une bonne préparation colique. Néanmoins, il reste pas mal de petits résidus et en fait ça gêne quand même relativement l'examen puisque en lumière blanche, je voyais un petit adénome qu'on ne voit pas mais qui est à peu près central, mais qu'on ne voyait pas du tout en NBI. Donc globalement dans la routine, le NBI doit être à mon sens plutôt réservé à la caractérisation des lésions, mais pas à la détection. Ensuite vous avez les petits dispositifs que vous allez mettre au bout de l'endoscope, donc avec l'endoring et l'endocuff principalement. Et puis vous avez cette étude randomisée qui comparait en fait la haute définition, l'endocuff, l'endoring et le fuse. En gros, l'endocuff fait mieux que l'endoring qui fait mieux que la haute définition. Le fuse qui, vous le savez, n'est plus commercialisé était un petit peu en retrait dans cette étude. L'amélioration de la vision, est-ce que le capuchon a un intérêt ? Non, pas dans l'amélioration du TDA. En revanche, ça diminue un peu le temps d'intubation sécale et puis je pense qu'on en discutera, mais c'est un intérêt notamment dans la caractérisation et la résection des lésions. Vous avez ensuite les techniques d'échange d'eau avec cette méta-analyse assez intéressante qui montrait, si vous voulez, que vous avez un gain en termes de détection d'adénome, mais également de, je pense qu'il va de pair, de propreté de l'examen, de temps d'intubation sécale et également de douleur par rapport aux autres techniques. Vous avez aussi les améliorations qui visent le matériel endoscopique lui-même avec, par exemple, le système E-Web de Olympus, une étude prospective qui montrait un gain de l'augmentation de l'angle de vision de ces endoscopes. Vous avez aussi le système GI commercialisé par Pentax qui permet d'éplisser les ostrations coliques et donc, dans cette étude récente, montrait un gain en termes de détection d'adénome et notamment pour les polyplans, les festonnés, mais également les polypes avancés. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tout ça va permettre d'améliorer globalement, mais également à l'échelle des individus, le taux de détection d'adénome ? Malheureusement, probablement pas parce que malgré tout, il reste ce qu'on appelle des mauvais détecteurs, quels que soient les pays, quelles que soient les régions et peut-être que la solution va venir de l'intelligence artificielle pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous avez des systèmes qui permettent de vérifier la complétude de l'examen lui-même. Vous voyez là, c'est un système qui colore en bleu les zones qui ont été correctement examinées et puis vous voyez apparaître les zones blanches qui méritent un réexamen. Et c'est aussi l'amélioration, évidemment, de la détection et maintenant de la caractérisation des lésions. Là, avec deux systèmes qui permettent à la fois de détecter les lésions, mais également de donner leur type avec un intervalle de confiance. Pour l'instant, ça a fait la distinction entre adénome et lésions hyperplasiques. Avec là, une première étude randomisée de cette année, qui étudiait le système GI-Genius et qui montrait que, effectivement, l'intelligence artificielle permettait une augmentation très significative du taux de détection d'adénomes et aussi du nombre d'adénomes par coloscopie. Alors, surtout à la faveur des adénomes diminutifs dont il est difficile, effectivement, d'évaluer l'impact sur l'incidence du cancer colorectal. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est le saint Graal ? J'aurais tendance à répondre oui parce que ça va permettre d'améliorer la détection, la caractérisation, l'amélioration de la qualité par la complétude. Dans l'étude précédente, elle montre qu'elle n'est pas influencée par la fatigue, par les perturbations extérieures et pas non plus par le niveau de compétence de l'endoscopiste, ce qui parfois peut faire un peu mal, mais le but, c'est quand même que les adénomes soient repérés et donc, si c'est une aide supplémentaire, c'est très bien. Elle détecte tous les polypes indépendamment de leur forme, de leur taille et des autres caractéristiques. Cependant, j'aurais tendance encore à dire qu'il faut rester prudent parce que vous avez un grand nombre d'études qui sont assez mal conçues ou mal rapportées. Il y a beaucoup d'études rétrospectives qui sont évidemment favorables à l'intelligence artificielle. Donc, ça nécessite des études de qualité et surtout, je pense, ne pas oublier que la qualité est beaucoup plus vaste puisque, comme on l'avait vu, il y a des critères pré-procédure, per-procédure et puis post-procédure qui ne comptent pas qu'un peu. La qualité du compte rendu, ça compte. L'information donnée aux patients et notamment le respect des intervalles de surveillance, ça compte également puisque vous savez qu'il y a 25% des patients qui viennent trop tardivement à leur contrôle et 25% des patients qui échappent à tout contrôle. Bien sûr, il faut pouvoir s'auto-évaluer, se former et ce qui, au total, je dirais, il y a une amélioration constante des outils, ce qui pose d'ailleurs la question des coûts en endoscopie qui ont fortement augmenté ces dernières années et la qualité a un coût et je pense qu'il faudra qu'on en discute avec nos tutelles. Toutes les étapes de l'examen sont importantes. Détecter, c'est bien, mais on va en parler, je pense qu'il faut également bien esséquer. Il faut assurer une bonne expérience patient parce que l'essentiel, bien sûr, c'est qu'ils viennent mais également qu'ils reviennent. Il faut pouvoir s'évaluer et suivre ses indicateurs de performance pour s'améliorer et ça passe probablement par l'outil informatique et vous savez qu'il y a un travail en cours de la SFED et du CNP avec la CNAM et le ministère pour essayer de mettre en place un outil qui soit efficient pour suivre nos indicateurs. Voilà, voilà. Merci Olivier. Bravo. Beaucoup, beaucoup de données. Toutes les données sur la coloscopie de dépistage des dix dernières années. Bravo. Ça bouge beaucoup. Vous, dans votre pratique, qu'est-ce que vous utilisez comme système à part la haute définition j'allais dire ? La qualité de la formation. Oui. C'est le key point, c'est sûr. Formation, formation, reformation. La variation inter-invéduelle que tu as montré, tu as été gentil sur la troisième diapo sur l'étude de Corley du New England qui montre effectivement la différence de quant à l'intervalle entre les bons et les mauvais détecteurs. Cette étude, elle doit être claire pour tout le monde. Si on est un peu plus agressif, on dirait que dans les gens qui font la coloscopie de dépistage sur cette étude aux Etats-Unis avec 130 000 coloscopies, il y a ceux qui sauvent des malades et il y a ceux qui tuent des malades parce que les plus mauvais détecteurs ont un risque augmenté de cancer du colon mortel, pas que de cancer du colon d'intervalle. Si c'était pour rater un T2 qui va être guéribon par une chirurgie, c'est embêtant mais ce n'est pas plus grave. Mais les mauvais détecteurs avaient plus de mortalité par cancer colorectal dans la population qu'ils ont dépisté. Donc c'est vraiment, pour moi, une étude clé et un point clé qui doit faire penser qu'il faut se former, bien se reformer et s'évaluer parce que le problème c'est comment on peut se former, comment on peut se dire j'ai besoin de m'améliorer si je n'ai pas mon résultat. Est-ce qu'un de vous connaît son taux de détection d'adénome hors fit ici ? Oui, alors nous on l'a en Alsace. Dans le fit. Oui, taux de détection global. Parce que c'est ça, c'est un message aussi important à faire passer aux gens. C'est que toutes les recommandations du taux de détection d'adénome minimal qui est de plus de 25% chez l'homme, une activité globale, pas du dépistage. Sur le dépistage, sur le fit, la SfED a posé 35%, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, comme taux de détection d'adénome minimal. Dans les études, on voit qu'on est largement au-dessus dans les études sur fit. Donc il faut vraiment se dire par contre, comme on n'a pour l'instant que les résultats du fit que nous envoient les structures du dépistage, si on est trop bas sur le fit, ça doit vraiment être une alarme, c'est qu'on a un problème et qu'il faut aller se reformer. Parce que c'est le seul marqueur qu'on a, là, c'est sur le fit, donc il faut faire effectivement assez de fit, mais si on est à moins de ces chiffres-là sur le fit, là, c'est que ça ne va pas parce que sur le fit, on en a trouvé beaucoup. Je pense que c'est vraiment, vraiment important parce que pour se former, il faut savoir ses résultats. C'est pour ça que l'outil informatique est indispensable. Je ne sais pas si Evelyne Dicker, quand on voit son tableur Excel personnel, qui a son suivi, mais ils ont tous les indicateurs dont je parlais, c'est-à-dire qu'ils ne regardent pas seulement le taux de détection d'adénome, c'est le nombre d'adénome par coloscopie, c'est le taux de festonné, etc. Et ça leur permet de se suivre par rapport à leurs collègues, mais par rapport aux structures régionales, départementales, nationales, un peu comme en Angleterre. Et ça, il faut qu'on y arrive pour qu'on ait une augmentation globale du niveau. Mais effectivement, le problème, c'est de toucher les mauvais détecteurs. Et c'est important que globalement, la qualité augmente. Alors, on va essayer de la tirer vers le haut avec ce soutien informatique. C'est des plus, l'intelligence artificielle. Alors, vous en pensez quoi ? Justement, on parle de s'évaluer, on parle de se reformer, mais du coup, c'est difficile quand on est installé, qu'on est dans une petite équipe, il faut sortir, il faut aller voir ailleurs, il faut changer ses habitudes. Même si on regarde les e-learning, c'est parfois difficile. Il faut peut-être qu'on retravaille sur la simulation, parce que jusqu'à présent, la simulation, les seules études correctes, c'est en phase préclinique, globalement, ça ne sert qu'aux internes qui n'ont jamais touché un endoscope et qui n'ont jamais fait une coloscopie chez l'homme. Et toutes les autres études sont un peu négatives ou mal faites. Peut-être qu'il y a une place, tu as parlé de la complétude tout à l'heure, et ça, on sait que les simulateurs le font très bien sur le colon, c'est-à-dire qu'ils sont capables, après une coloscopie virtuelle, de dire exactement quelle surface a été vue, notamment toutes ces surfaces perdues derrière les ostrations, là. les simulateurs nous le disent très bien. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'on refasse des études avec la simulation chez des gens qui sont déjà seniors et qui veulent passer un cap ? Voilà, on a continué à progresser, mais on sent qu'on stagne un peu, on trouve que son TDA n'est pas aussi satisfaisant qu'on l'aimerait, encore faut-il se le calculer, et là, on a besoin d'outils pour passer un cap. Le deuxième truc, c'est que, là aussi, l'intelligence artificielle, tu nous l'as montrée, elle est fantastique, elle est indépendante de la musique dans le bloc, de l'aide-soignante qui chante ou qui raconte ses petites histoires, mais est-ce qu'elle pourra nous permettre de nous améliorer ? C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut l'utiliser intelligemment pour ne pas attendre bêtement la réponse de l'ordinateur, mais plutôt l'utiliser pour améliorer nos performances ? Et là aussi, on manque d'études bien faites sur ce sujet. Il faudra, moi je trouve que sur l'intelligence artificielle, justement, il y a deux solutions d'intelligence artificielle. Il y a celle qui est disponible maintenant sur la détection. OK. C'est bluffant quand on l'utilise, la grosse problématique, c'est que l'intelligence artificielle, elle trouve que ce qu'on lui montre, quand même. Donc ça ne résout pas le problème de la formation et de la qualité technique de la coloscopie. Si vous n'allez pas voir derrière le pli que le polype est derrière le pli, l'intelligence artificielle ou pas, elle ne la verra pas. Voilà, exactement. Je ne suis pas sûr que le plus gros problème du gastro-entérologue, c'est de voir un polype de 5 mm qui est présent et puis l'intelligence artificielle dans l'étude, tu as bien montré de Répichi, elle augmente le taux de détection d'anélobre sur les petits polypes de moins de 5 mm. Dans un colon qui a été bien préparé, chez un malade, donc il y a une bonne explication et avec un tube qui est bien monté. Donc on ne sait même pas l'impact clinique de découvrir plus de polypes de moins de 5 mm. Donc ça, c'est la première chose. Par contre, l'intelligence artificielle, c'est l'autre que tu as montré qui va, à mon avis, être la révolution parce que du coup, on aura une évaluation simple. C'est cette intelligence artificielle des critères de qualité. On peut imaginer, et j'espère qu'il faut qu'on se batte pour qu'on ait ça dans 5 ans, on est en temps réel quand vous commencez une coloscopie, vous avez votre système d'intelligence artificielle qui est branché pour entrer votre nom d'opérateur, vous montez votre coloscopie, l'intelligence artificielle vous dit votre corps de Boston de façon automatique, vous dit votre temps de descente de façon automatique parce que le temps de descente, on ne l'a pas parce que personne n'a un chronomètre en salle à arrêter au moment où on fait une polypectomie parce que c'est ça le temps de descente, il faut l'arrêter à chaque geste tandis que pour l'intelligence artificielle très facile, il y a quelque chose qui sort du canal opérateur, le chronomètre s'arrête, quelque chose qui re-rend dans le canal opérateur, le chronomètre se relance donc on aurait notre temps de descente, visualisation de l'orifice appendiculaire, valvulose et sécale, intelligence artificielle, la complétude de la coloscopie, on peut avoir tous les critères per geste partenaires d'agences artificielles imprimées de façon automatique à la fin de la procédure et dans ce cas-là on ne peut plus se cacher, on a notre compte-rendu automatisé. Et en plus ça améliore notre compte-rendu puisque si on enlevait 15 polypes et qu'on a une petite incertitude sur la place du 7ème, on ne sait plus si c'était juste avant ou juste après l'angle gauche, effectivement l'intelligence va nous aider à localiser la géographie des polypes. Et en plus, si on a rentré son nom et qu'on a nos coloscopies du mois précédent, elle peut nous dire mois par mois si on a la caractérisation avec qui marche et la détection, notre taux de détection en temps réel. Et donc on a tous les critères de qualité. Et moi je crois à cette intelligence artificielle-là qui va améliorer la qualité dans sa globalité, en tout cas qui va nous faire nous évaluer. Parce que quand on aura une évaluation claire devant nous, on ne pourra plus se cacher de dire je fais bien, je n'ai pas de problème moi de taux de détection d'adénome. On l'aura en temps réel. Parce que là, moi ce dont j'ai été impression quand même, c'est qu'effectivement l'intelligence artificielle accélère la pondération qu'on va devoir mettre effectivement sur les leviers de la qualité. On a beaucoup insisté ces dernières années, parce que c'est ça l'essentiel sur le TDA. Mais effectivement, tu me dis très bien, le TDA ça ne va plus être le problème. Ce qui va être le problème c'est le retrait de l'endoscope, le temps de retrait. Ça va être la qualité de la préparation, donc la consultation initiale, l'adhésion, et puis ce qui se passe après. Donc quand je vous ai présenté cette diapo qu'on connaît tous sur les leviers d'amélioration de la qualité, le focus qui est fait sur le TDA, je pense qu'il va perdre un petit peu de sa valeur au profit de plein d'autres critères. Donc il faut vraiment rester très large dans la qualité de la coloscopie et de la détection des lésions. Avec une petite anecdote sur le TDA, c'est qu'aux Etats-Unis, vous savez, avec le système assurantiel, leur système de paiement, etc., ils connaissent tous leur TDA pour justifier les bonnes assurances, d'être bien rémunérés, etc. Il y a une dérive du TDA aux Etats-Unis, puisque le TDA, c'est au moins un adénome. Le gastroenterologue aux Etats-Unis, il est très attentif dans sa descente jusqu'à ce qu'il trouve son adénome. Et après, il retire son endoscope à fond parce qu'il a son adénome dans sa coloscopie. Et c'est pour ça que, malheureusement, dans cette dérive, on cherche des nouveaux indicateurs comme probablement le nombre d'adénomes par coloscopie pour éviter ces dérives-là du gastroenterologue qui se fait évaluer et qu'il faut absolument que j'en trouve au moins un pour que ça me compte dans mon TDA. Alors, justement... Deux petites remarques rapides. La première, c'est que Jérémy nous a bien dit que l'intelligence artificielle ne nous aidera que si on lui donne les bonnes infos. Et jusqu'à présent, le gastroenterologue et le gastroenterologue seul sait reconnaître les polypes, mais pendant la même coloscopie, il pourra faire le diagnostic de Crohn, il pourra reconnaître la petite tumeur neuroendocrine et peut-être d'autres pathologies qui font partie de notre savoir-faire, notre formation initiale et reformation. Et ça, l'intelligence artificielle, pour l'instant, elle en est loin. Pour l'instant, elle est monothématique. Elle sait détecter ou caractériser et ce qu'on lui donne. Et pour l'instant, on n'a pas tout. On en est loin. Gêné en plus par tous les trucs un peu atypiques. Tout à fait. Et la deuxième remarque, c'est juste sur la chromo-endoscopie. Tu nous as beaucoup parlé de NBI. Alors, c'est vrai que le NBI, on peut dire maintenant ancienne génération puisque le tout nouveau NBI arrive et on ne l'a pas évalué. Il a l'air fantastique, mais pour l'instant, on a zéro évaluation. Par contre, on a des évaluations sur le LCI de chez Fuji. Et là, autant le BLI qui est l'équivalent du NCI n'améliore pas la détection. Le LCI a démontré une amélioration de la détection dans le colon et dans l'estomac. On a eu les deux papiers à l'UEGW l'année dernière sur des belles études. Donc, je pense que du coup, les trois firmes vont avancer et vont nous fournir des choses intéressantes. Tout à fait. Je vous propose qu'on passe au... Oui, exactement. C'est une bonne transition pour le topo de Stéphane. Tu vas nous parler justement plutôt du versant caractérisation des lésions qui, là, nécessitent encore, je pense, de grandes actions d'amélioration de notre part. Alors, merci. On est passé ces derniers temps du XXe siècle au XXIe siècle et c'est vrai qu'au XXe siècle, on détectait une bouboule, on faisait des biopsies et puis on décidait, quand on avait la NAPAD, qu'est-ce qu'on fait de ce polype au sens général du terme. Maintenant, les choses ont vraiment complètement changé. On a une détection dont tu as longuement parlé, du polype, qui est une affaire en soi. Encore faut-il le caractériser et faire un diagnostic macroscopique. Et macroscopique, c'est de la haute définition. Et puis, du coup, prendre une décision extemporanée. Et Jérémy nous en parlera. Et donc, tout est basé sur le risque ganglionnaire. Où vous êtes sur des cancers qui envahissent les deux et troisième tiers de la sous-muqueuse et vous avez un risque ganglionnaire. Et là, il n'y a pas photo. Il faut un curage ganglionnaire. Et seul le chirurgien c'est faire un curage ganglionnaire. Donc, c'est pour lui. Ou on a un cancer qui est moins invasif et qui envahit la muqueuse ou le premier tiers de la sous-muqueuse. Et là, c'est pour nous. Alors, voici l'équivalent sur une coupe histologique. Vous voyez que le curseur, dans le colon en tout cas, ce n'est pas du tout le même dans l'estomac et dans l'œsophage, dans les deux pathologies de l'œsophage. Le curseur, il est à 1000 micromètres de la musculaire muqueuse. Et donc, tant que vous ne dépassez pas ce premier tiers de la sous-muqueuse, vous avez le feu vert pour une résection endoscopique à la condition qu'on soit sur une lésion bien différenciée, une absence de budding, pas d'embole lymphatique et vasculaire. Donc ça, c'est vraiment le point important. Alors, pourquoi on caractérise ? On caractérise pour prendre la bonne décision. On peut laisser sur place des petits hyperplasiques, surtout s'ils sont très nombreux du rectum. On peut reséquer et jeter sans envoyer à l'anapathie. On a plusieurs études, notamment nord-américaines, avec une amélioration des dépenses de santé et toute une série de problèmes médicaux-légaux qui en découlent, si on est sûr de notre caractérisation. On peut décider de faire une résection à l'anapathie. qu'on peut décider de faire une résection à l'anse en plusieurs pièces, mais à des conditions très particulières qui sont de moins en moins importantes. On peut décider de disséquer et puis on peut aussi décider qu'il faut absolument une chirurgie pour un curage ganglionnaire, voire même un traitement néoadjuvant. Donc tout ça se passe pendant l'endoscopie. Et on a beau faire comme les chirurgiens des staffs d'indications pour prévoir toute la semaine et essayer d'organiser nos programmes opératoires, et bien on a quand même des surprises et nous on est obligé de prendre des décisions en pair en pair-op j'allais dire en pair-endoscopie. Qu'est-ce qu'on fait de ce polype ? Alors ça c'est les résultats du Resec Endiscard. Je vais passer très vite parce que ce n'est pas tout à fait le sujet. Mais en tout cas vous voyez qu'on a d'excellents taux d'efficacité et de spécificité sur des petites lésions c'est important le mot petit de moins de 10 mm pour décider si c'est des adénomes ou des hyperplasiques. Et donc qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil pour prendre ces décisions résection endoscopique ou résection chirurgicale et bien là on a toute une série de classifications. On va commencer par la plus simple et probablement la plus importante c'est la classification de Paris. Alors vous voyez que tout ça date de 2003 quand même. J'ai mis les dates volontairement très en évidence parce que c'est l'histoire qui commence à être ancienne donc on ne peut plus ne pas connaître tous ces résultats. On est quand même en 2020. Ça se voit sur nos masques. Paris polype pelliculé polype en relief de plus d'une pince à biopsie fermée polype en relief de moins d'une pince à biopsie fermée. Vous voyez les risques d'envahissement de cancer invasif sont de 11% d'un côté de 7% de l'autre donc tout à fait acceptable et ça tout aspect de pit pattern à nos vasculaires confondus. Alors que si vous regardez les 2C qui sont les lésions déprimées du colon et bien là on a des taux d'invasion qui deviennent impossibles et donc là on est parti pour de la chirurgie et on ne va pas déconner avec de l'endoscopie mal faite. Alors tout part du QDO. Étudions le pit pattern maintenant puisqu'il n'y a pas de classification de Paris. Alors le QDO je vous ai mis la date en gras et en rouge 1994 ça fait 26 ans on ne peut pas ne pas savoir ça. Donc QDO avait démontré déjà sur cette première étude qui corrélait l'aspect des glandes du pit pattern à l'aspect anapate et on voyait les différents types donc la muqueuse normale les serratides les 3 types d'adénomes et surtout le type 5 c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui celui où on commence à manquer de structures des glandes et qui dit qu'il y a probablement un cancer. Sur le tableau du haut de cette diapo vous voyez les résultats qui étaient publiés dans la classification de Paris toujours 2003 et vous voyez que les types 3L, 3S et 4 ont des taux de cancer invasif très bas par contre le type 5 on est passé à 40% donc ça vraiment le pit pattern de type 5 c'est un point majeur dans la décision de la thérapeutique dans les publications suivantes Kudo a séparé le type 5 en 5i pour irrégulier et 5n pour non-vasculaire c'est à dire qu'il y a une zone où on ne voit plus rien du tout et là encore il y a une énorme différence puisque le 5i on peut avoir du cancer muqueux ou sous-muqueux mais en tout cas ça vaut encore le coup de faire de l'endoscopie alors que le 5n il faut vraiment arrêter là on est sur de l'envahissement profond alors il y a la classification de Sano qui est basée sur la vascularisation alors comment on fait quand on débute si on débute et bien je vous conseille de faire comme dans le barrette c'est à dire que vous commencez à regarder les cryptes et les reliefs et puis vous regardez la même lésion une deuxième fois en regardant les vaisseaux quand vous êtes devant un polype comme ça vous passez un peu de temps d'abord il faut aller voir tous les recoins donc il y a un peu de maniement de l'endoscope correct et là l'intelligence artificielle elle ne va pas nous aider vous regardez d'abord les cryptes et puis vous allez faire un focus sur une zone particulière et là vous voyez que clairement si on regarde les cryptes il y a des zones où on ne voit plus du tout de cryptes et si on refait un focus au même endroit en se posant la question de la vascularisation là aussi elle est perdue donc on a une perte complète à la fois des cryptes et de la vascularisation donc là c'est un cancer invasif cette lésion n'est pas pour nous elle nécessite une chirurgie avec un curage ganglionnaire alors parfois on est devant des volumineuses LST et là on est perdu qu'est-ce qu'on fait c'est gros est-ce que c'est raisonnable c'est énorme il faut l'envoyer au chirurgien il faut la réséquer alors comment on se décide le premier papier vous voyez c'est un gut des années 2000 c'est Uraoka qui a fait une magnifique étude où il décrit toutes les LST à la fois granulaires et non granulaires et il essaye dans un sous-groupe alors là vous voyez qu'il n'y a que 19 malades au-dessus et 32 malades en-dessous c'est vraiment des tout petits groupes c'est le seul défaut de cette étude mais c'est le premier à avoir démontré qu'on avait plus de cancers invasifs en-dessous du macronodule supérieur à 10 mm et dans les zones déprimées alors heureusement cette première impression du Uraoka a été largement démontrée par d'autres études celle-là est la plus importante elle comprend plus de 400 malades ils ont redémontré exactement la même chose c'est-à-dire que sous le macronodule c'était plus souvent la localisation du cancer invasif dans les zones déprimées et puis surtout ce que vous voyez dans l'avant-dernière ligne ces espèces d'aspects sous une LST un peu flat finalement sans macronodule on a l'impression que tout est soulevé par une espèce de tumeur sous-muqueuse et là aussi même si le pit pattern est normal c'est un facteur c'est un risque majeur d'avoir un cancer invasif donc on a on commence à avoir pas mal d'outils finalement alors le signe du soulèvement on en a beaucoup entendu parler on reçoit tous en tout cas moi je reçois encore des lésions où on me dit j'ai essayé de soulever ça soulève bien tu peux y aller alors certes on a eu des premières études qui montraient que la spécificité la sensibilité n'était pas si mauvaise mais de toute façon ce signe du soulèvement c'est-à-dire je vois une lésion je sais que je ne vais pas l'enlever moi-même je mets une aiguille dedans je la soulève pour savoir si ça vaut le coup de l'envoyer au copain qui va faire une dissection ou une résection et bien c'est moins bien que la lecture du pit pattern donc c'est pas la peine un beau petit film ou des photos vous feront beaucoup mieux ensuite c'est ininterprétable si on a déjà fait des biopsies dans les mois qui précèdent ou s'il y a déjà eu une tentative de résection et puis j'ai mis volontairement le mot dangereux qui est un mot fort parce que à partir du moment où vous rendez la résection suivante plus délicate et plus difficile vous poussez à la morbidité le collègue qui va faire la résection donc c'est quelque chose qui paraît assez logique mais qui doit vraiment être à bannir j'ai pris un peu de temps sur ce soulèvement mais vraiment je pense qu'il faut arrêter avec ce signe du soulèvement alors ça c'est des facteurs mineurs qui étaient dans le papier de la British Society qui est un très joli papier que je vous invite à relire comme la classification de Paris c'est vraiment une bible il y a tout ce qu'il faut dans la résection du polype de A à Z et donc on sait que certains facteurs sont plus à risque que de perforation d'hémorragie mais je laisserai ça à Jérémy la classification WASC elle est vraiment dédiée au ceratide et vraiment au départ vous faites deux gros tas plus clairs ou plus foncés et dans ces polypes qui vous paraissent inhabituellement différents ben si vous s'il a un aspect un peu nuageux s'il a un aspect un peu irrégulier et surtout s'il a des gros points noirs et ben c'est probablement un ceratide et là on sait que maintenant il y a une carcinogénèse particulière et il ne faut surtout pas le lâcher alors je vous ai mis cette photo et je l'ai injecté au bleu avant pour que vraiment il soit facile à lire premièrement vous voyez qu'il a accroché le mucus vous voyez je ne l'ai pas lavé exprès vous voyez qu'il y a encore du mucus accroché sur le polype et ça et ben c'est un signe fort pour dire attention lave un petit coup dans ce coin là va voir de plus près mets un coup de zoom mets un coup de NBI ou un coup de BLI ou un coup de high scan en fonction de ton équipement mais va jeter un coup d'oeil dans cet endroit là il se passe quelque chose et on voit qu'il y a un polype très plan à peine en relief d'aspect effectivement nuageux et vous voyez dans sa partie nord-est il a une toute petite partie où là on voit clairement les points noirs donc là ça ne peut être qu'un sératide il faut l'enlever correctement et complètement mais on ne peut pas le laisser en place la classification de Nice est une classification qui utilise le NBI et je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que finalement on a énormément de classifications alors certes la pédagogie c'est la répétition et plus on étudie les classifications mieux c'est mais chaque fois qu'on a fait des topos sur les différentes caractérisations si on passe tous les points de chaque classification à la quatrième diapo on a perdu l'auditoire nos internes pour améliorer notre formation et nos reformations les internes d'endoscopie ont pour mission à la fin de chaque semestre de faire un quiz alors il y en a un qui fait le tube digestif haut l'autre qui fait le tube digestif bas ils refont le topo sur la caractérisation et ils font un quiz à l'auditoire et figurez-vous que parfois c'est les internes de premier semestre qui sont bons voire nos collègues qui font beaucoup moins d'endoscopie que nous ça montre bien que si on se prend au jeu on peut devenir très bon en tout cas notre souci c'est qu'il y avait vraiment trop de classifications si vous regardez la littérature il y a une classification nouvelle quasiment tous les mois en ce moment parce que tout le monde veut la suprématie dans cette classification la suprématie intellectuelle et j'aimerais vous parler de l'étude Connect parce que je crois que franchement Mathieu Pioche a trouvé le truc pour à la fois utiliser toutes les autres classifications et rendre les choses beaucoup plus simples alors vous voyez que on a finalement plus que 4 types le premier type c'est les hyperplasiques alors ils sont plus clairs ils ont un pit pattern quasiment normal le deuxième type c'est les sératides donc on vient d'en parler ça replant la classification WAS c'est-à-dire l'aspect nuageux vous pouvez rajouter le mucus qui est accroché le cudo 2O c'est-à-dire les points noirs bref on reprend tout ce qu'il y a de bon dans les autres classifications et on découvre que c'est un sératide le 2A c'est un adénome c'est un adénome de petite taille un peu en relief qui a un pit pattern tout à fait habituel 3S 3L voire 4 le Connect 2C c'est de l'adénome mais attention on ne voit pas de cancer mais il y en a peut-être un en dessous donc on ne peut pas l'enlever correctement on ne peut pas l'enlever n'importe comment excusez-moi et donc on ne peut pas se permettre du pisse 1000 sur un 2C puisqu'il y a un risque non négligeable de cancer invasif donc c'est les grosses lésions c'est les lésions qui sont vaguement un peu déprimées et quant au Connect 3 et bien là c'est le cancer invasif donc on l'a déjà décrit vous voyez qu'il y a une zone 5N il y a une zone de transition évidente entre de l'adénome autour qui a l'air normal et la partie centrale qui est franchement complètement atone et qui n'a plus rien du tout donc ça c'est du cancer invasif ça nécessite une chirurgie avec curage là on ne peut pas jouer avec l'endoscopie donc je vous ai remis la diapo avec toute la classification je pense que si vous êtes perdu dans la classification si vous en avez marre relisez-les une bonne fois et après contentez-vous de quelque chose qui reprend la globalité alors comment s'améliorer parce que ce n'est pas le tout de paris de caractérisation si j'estime que je ne suis pas très bon il faut bien que je m'améliore alors là aussi on a l'étude publiée par Fabricius et Mathieu Pioche et vous pouvez voir dans le tableau du bas que c'est une étude assez simple on fait un pré-test toute une série de diapos sur un Google Form et on répond à quoi ça ressemble toutes les classifications et à la fin quelles décisions je prends dans le type de résection il y a un cours le cours CONET qui est disponible sur le site de la SFED assez facilement qu'on peut faire refaire et re-refaire et puis il y a une évaluation tout juste derrière qui est le post-test et il y a une troisième évaluation qui est à trois mois et là vous pouvez voir que que ça soit les juniors ou les seniors tout le monde s'améliore entre le pré-test et le post-test donc c'est démontré et on garde une grande partie de l'amélioration à trois mois si on étudie les différents sous-groupes de polypes et vous voyez que c'est le dernier groupe qui nous intéresse le CONNECT 3 le cancer et là vous voyez qu'on a nettement amélioré après le post-test alors le trois mois c'est difficile il faut le garder il faut le travailler alors ça c'est une étude byzantine on a essayé de faire un focus uniquement sur les serratides parce que ça nous semblait important de relancer les choses on avait envoyé un questionnaire au grand nord-est de la France les cinq régions du nord-est de la France et les amis ont répondu avec plaisir et beaucoup d'enthousiasme et là aussi on a démontré qu'on améliorait nettement entre le pré-test et le post-test la caractérisation des serratides et pour piéger tout le monde au milieu de ces serratides il était très chiant ce test parce qu'on avait mis des lésions qui n'étaient ni un adénome ni un serratide il y avait quelques lésions sous-muqueuses et difficiles en tout cas on a démontré que c'était mieux alors comment s'améliorer je crois qu'il faut se mouiller dans les comptes-rendus d'endoscopie il n'y a pas le choix nous depuis le début des années 2000 j'oblige tout le monde à faire au moins Paris et Kudo et on essaye de passer à autre chose on a du mal à se décider à passer complètement à connect mais je pense qu'il va falloir le faire je suis convaincu et puis ce n'est pas compliqué il suffit de vérifier ces anapathes et de voir si on a raison ou pas tous les internes débutent leur semestre et sont très très mauvais tous les internes terminent leur semestre et sont bien meilleurs donc c'est démontré c'est facile on peut utiliser les e-learning il y a les e-learning de la SFED il y a Connect qui est sur le site de la SFED on peut faire refaire et re-refaire et se réévaluer donc il est largement possible de s'améliorer je vous remercie merci beaucoup Stéphane je crois que tu as raison il faut se mouiller dans les comptes-rendus ça revient à ce qu'on disait aussi avant il faut en assurer le suivi c'est à dire que ce n'est pas le tout de prendre une décision thérapeutique sur un polype en fonction de ses caractéristiques mais il faut derrière se faire ses propres RMM voir derrière est-ce qu'on a pris la bonne décision chirurgicale est-ce qu'on a pris la bonne décision de résection par pisse 1000 par dissection et quelle que soit la classification parce que bon je sais qu'on dit que Connect n'est pas validé de manière très large mais comme tu dis ça a cet avantage énorme de simplifier les choses et de regarder ces lésions et surtout c'est très relié c'est très relié c'est connecté on va dire à une décision thérapeutique soit de ne rien faire soit d'opérer soit de faire et pas n'importe comment donc ça formate aussi l'esprit à savoir ce qu'on fait face à un polype le petit commentaire sur la validation de Connect la seule originalité de Connect c'est le Connect 2C puisque tout le reste c'est validé puisque c'est juste copier ce qui existe avant la seule originalité c'est le Connect 2C et puis ça va être validé on a un papier soumis avec 660 lésions donc ça va être validé c'est pas le problème ce qu'il faut bien la mentalité de Connect 2C c'est de dire la stratégie de caractérisation c'est la première étape je regarde la lésion dans son ensemble et j'évalue le risque statistique de cancer et donc je suis obligé de connaître Paris et l'LST et après je me rapproche et je vais voir si je vois du cancer c'est vraiment ça la stratégie et la seule chose aussi que je pense qu'il faut préciser pour les gens pourquoi Kudo a pas pris aussi Kudo il a pas pris parce que c'était la validation vraie de Kudo qui n'a jamais été confirmée ailleurs que comme ça c'était du cristal violet indispensable et pour avoir vu des japonais faire du cristal violet en direct c'est pas les mêmes images que du bleu etc et des endoscopes avec zoom qu'on n'a pas au quotidien il n'y a que deux classifications validées sans zoom c'est Nice et Connect donc il y a aussi ça qu'il faut adapter il faut le savoir chiffre dans la littérature mais c'est pas avec les outils qu'on a et les japonais à l'actuel qui poussent encore plus loin ils font de l'équivalent de Sano avec de la chromendoscopie ce qu'ils ont appelé Ginette c'est à dire qu'ils ont juste ils regardent les glandes aussi maintenant et pas que les vaisseaux avec la chromendoscopie et quand ils ont un doute ils refont du cristal violet après avec du zoom donc ça montre bien que ce Kudo là c'est pour ça aussi qu'il a pas pris et qu'on n'a pas les outils pour faire clairement le même Kudo dans la littérature donc on fait une extrapolation avec nos appareils de chromendoscopie qui sera quoi qu'il arrive quand même un peu moins performante et pour une fois je vais parler contre la dissection parce qu'on s'est fait attaquer par des gens qui ont eu raison en fait à juste titre de dire attention connecte de C vous nous dites connecte de C connecte de C dissection etc 80% des lésions de plus de 2 cm dans notre étude elles sont connecte de C sur ces 80% de connecte de C il n'y en a que 12% de cancers sombuqueux donc quand on sait ça c'est juste que ce qui est sûr et sur ces 12% de cancers sombuqueux il n'y en a que 6% de cancers sombuqueux superficiels donc c'est ça qu'on va guérir par la dissection si on est dans un centre qui fait très bien la dissection qui fait aussi bien ça que ça va vite et que c'est simple ok soit par contre il vaut mieux une mycosectomie pisse 1000 que l'envoyer aux chirurgiens si vous êtes dans un centre où la dissection dans le poulon c'est pas accessible à tout le monde il vaut mieux faire une bonne mycosectomie pisse 1000 on sait que ok en faisant un pisse 1000 on va envoyer 6% de malades à la chirurgie qu'il ne l'aurait pas eu c'est pas dramatique d'envoyer ces 6% là donc il faut adapter à l'épidémiologie locale parce qu'on a beaucoup de gens qui commencent à nous attaquer en disant vous parlez de dissection vous parlez de dissection mais il n'y a pas de la dissection colorectale partout en France on va tout faire pour qu'il y en ait partout en France de disponibles etc nous on est tous en des centres qui en faisons donc on a tendance à parler de ça mais il faut qu'on puisse bien prendre en charge les gens et qu'une bonne mycosectomie pisse 1000 bien faite sur une lesion connecte de C c'est 6% de malades adressés à la chirurgie qui auraient été sauvés par une dissection il faut pas oublier aussi bon ça c'est un peu pour tempérer un peu ce qu'on a dit mais quand on regarde les séries d'experts notamment Hollande où ils ont regardé les meilleurs experts vous le savez la corrélation entre leur analyse et ce qui leur sort est pas si bonne que ça on tourne aux alentours de 60-65% chez les meilleurs experts je pense qu'on peut monter ces chiffres là oui bien sûr non mais bien sûr on peut monter ces chiffres mais ça veut dire qu'il faut rester humble face à une lésion et le doute primo malade le doute bénéficie tout à fait merci Stéphane poursuivre notre symposium on va maintenant s'intéresser effectivement à l'amélioration de la technique de résection qui compte aussi pour beaucoup merci Olivier donc oui je vous parlais de technique de résection voici mes liens d'intérêt en fait si je change le titre je dirais le but c'est pas d'améliorer sa technique c'est d'améliorer ses résultats souvent la technique et les résultats sont liés Olivier t'en a parlé critères de qualité de la SFED de la coloscopie directement liés au critère de la société européenne et dans ces critères de qualité il y a les critères de qualité de la résection de choisir la bonne technique de bien récupérer ses polypes et de pouvoir décrire de façon adéquate la morphologie des polypes toutes dont on a déjà parlé il ne faut pas oublier que la résection c'est la prévention la coloscopie c'est le dépistage et la résection c'est la prévention du cancer c'est un des seuls outils qui permet à la fois le diagnostic le dépistage et la prévention d'un cancer pourquoi c'est important la résection quand elle est incomplète elle augmente la surcharge des blocs d'endoscopie et on sait la problématique qu'on a en particulier à l'heure actuelle avec le Covid augmentation des coûts puisqu'il faut refaire des coloscopies de contrôle augmente le risque de cancer d'intervalle et que ce n'est pas si rare puisqu'on a deux belles études dont je vous ai citées je ne vais pas vous parler de beaucoup d'études une étude de Goethe en 2014 qui montrait que dans les cancers d'intervalle il y avait 29% qui était dû soit à une résection incomplète soit à une surveillance inadéquate par rapport à une résection par exemple fragmentée qu'on aurait contrôlé à 5 ans au lieu de contrôler plus tôt et que dans l'étude américaine d'Aïcopole cette résection incomplète c'était directement lié à la taille du polype elle dépasse les 10% quand le polype fait entre 10 et 15 mm elle dépasse les 20% dès que le polype fait plus de 15 mm entre 15 et 20 mm donc c'est une situation malheureusement fréquente donc c'est un vrai sujet pour la pratique du quotidien qu'est-ce que cela implique de réaliser une bonne résection ça implique d'abord de bien l'identifier c'est l'habileté c'est la détection d'adénome Olivier t'en a parlé c'est de la reconnaître de la caractériser là c'est Stéphane il faut décider comment la prendre en charge donc c'est le jugement immédiat au quotidien basé sur notre expérience et basé aussi sur les connaissances de la littérature puis après il faut la réséquer de façon complète et sécuritaire et là de nouveau on retourne à l'habileté donc on a beaucoup de processus intellectuels et physiques qui entrent en oeuvre pour réaliser une bonne résection on a des recommandations claires européennes pour les qualités de la résection moins d'un centimètre ans froide pédiculé polypectomie standard plus d'un centimètre très important de réaliser une caractérisation un diagnostic optique de qualité et entre 10 et 20 mm résection à lance avec injection soniqueuse je ne parlerai que de ces polypes là c'est pour ça que vous avez un stop sur les lésions de plus de 20 mm c'est pas le sujet du jour mon sujet c'est les résections du quotidien il y a quelques points techniques clés qu'il faut connaître le point technique le plus important c'est le positionnement quand on est bien positionné il n'y a pas de polype difficile en particulier moins de 20 mm on a tous ce souvenir dans notre quotidien d'un beau polype de 25 mm qu'on fait au monobloc on se dit vraiment ça y est des mycosectomies je sais bien faire et puis 5 minutes après dans la même coloscopie un polype de 4 mm en haut à gauche qu'on n'arrive pas à se positionner et on va y passer 3 heures avec lance froide avec la pince on va ravager ça donc ça c'est hyper important comment on vient se positionner pour bien se positionner mettre la lésion en face ou à 6 heures il faut être capable de se tourner sur soi-même autour de l'axe de l'endoscope mais pour que ça marche il faut être débouclé ça ne marchera pas si on n'est pas débouclé donc directement on est aussi lié à notre formation et notre qualité de technique de la coloscopie qui intervient pour dépister le cancer mais ensuite pour la résection il faut travailler prêt parce que travailler prêt ça permet de bien voir et d'être précis faire des mouvements très lents et précis il ne faut quasiment jamais se presser quand on fait un geste d'endoscopie thérapeutique avoir du matériel adapté à la situation et que vous maîtrisez et que votre aide maîtrise ce n'est pas parce que tel expert utilise telle anse qu'il faut l'utiliser si votre infirmière ne la maîtrise pas ou que vous-même vous ne la maîtrisez pas pour que vous ayez du matériel que vous ayez testé ou que vous maîtrisez et puis il y a quelques astuces dont on va discuter en fonction de la situation les petits polypes de moins de 2 mm on a dit que lance froide lance froide j'espère que plus personne n'est à convaincre en face ou à 6 heures la technique prime sur le matériel quelque soit lance froide que vous utilisez il vaut mieux bien maîtriser la technique il ne faut pas avoir peur on peut pseudo-pédiculiser le polype en l'aspirant juste avant on n'a pas peur d'attraper l'arge c'est le but d'avoir des marges de résection on n'a pas peur que cela saigne ça saigne à la fin de la procédure de lance froide de façon systématique mais ça ne saigne pas en post-gest ou de façon exceptionnelle la perforation de lance froide n'existe pas dans la littérature il y a 3 cas publiés de perforation de lance froide et si lance est coincé je peux si j'ai pas peur guillotiner en tirant le canal opérateur je vais vous montrer une petite vidéo de lance froide classique le polype a été aspiré juste avant avec l'aspiration ça l'a pseudo-pédiculisé on attrape l'arge avec une marge de résection on coupe comme un fil à couper le beurre d'un coup sec voilà on lave pour regarder le socle et on a un beau socle et finalement on va voir qu'on a un beau socle de mycosectomie c'est une mycosectomie deuxième vidéo un petit adénome en chromo-endoscopie par BLI qui est juste à côté de l'orifice appendiculaire enfin c'est pas le problème si parce que dit orifice appendiculaire dit fibrose on attrape ce polype et vous allez voir on va pas réussir à le couper à lance froide donc la stratégie que j'appelle le guillotinet vous allez voir la vidéo qui apparaît on est coincé on attrape et on va tirer d'un coup sec dans le canal opérateur l'infirmière garde le voilà hop d'un coup sec et tout vient là encore je vous rassure ça fait un peu brutal il n'y a pas de perforation généralement c'est quand on a attrapé un peu de sous-muqueuse et de musculaire-muqueuse parce que l'lance froide est efficace que sur la muqueuse et dès qu'on attrape un peu de sous-muqueuse et de musculaire-muqueuse ça bloque et ces petites choses que vous voyez blanchâtres ce n'est que de la musculaire-muqueuse ou de la sous-muqueuse juste on n'oublie pas pour ceux qui auraient encore du mal à passer à 100% l'lance froide j'espère qu'il n'y en a quasiment plus que c'est plus efficace que la pince à biopsie que ça fait moins d'hémorragie que l'lance chaude il y a une étude randomisée contre anticoagulant l'lance chaude versus l'lance froide anticoagulant non arrêté moins d'hémorragie dans le groupe l'lance froide à retardement et l'lance froide est plus rapide que la pince à biopsie il n'y a que des avantages polype pédiculé de plus de 10 mm il faut juste connaître les situations à ce risque hémorragique grosse tête de plus de 2 cm pied large lésion à droite signe de dégénérescence donc encore une fois l'intérêt de la caractérisation prise d'anti-agréante d'anti-coagulant et là il faut prévenir l'hémorragie probablement que le plus efficace c'est l'lance largarble mais c'est loin d'être le plus facile si vous maîtrisez vraiment le geste pourquoi pas ça marche très bien je préfère l'injection d'adrénaline dans le pied sauf qu'il ne faut pas oublier que c'est un effet transitoire donc dès que vous avez coupé il faut soit poser un clip sur le pied soit aller coaguler l'ensemble des vaisseaux du pied que vous verrez quelques astuces pour bien exposer le pied pas hésiter à tourner le malade un polype vous avez la tête qui tombe sur le pied difficile à accéder avec un pied un peu large vous tournez votre malade profitez de la gravité ça va vous exposer le pied beaucoup plus facilement l'autre astuce c'est de remplir le colon d'eau vous avez ce polype pédiculé d'environ une tête de 2, 2 cm et demi dans une zone diverticulaire il tombe dans un diverticulaire il n'est pas très bien placé et juste en remplissant le colon d'eau avec la pompe à lavage on aurait pu tourner le malade aussi et bien vous voyez le polype on va se retrouver avec un polype beaucoup beaucoup mieux positionné avec une tête en face de nous beaucoup de faciles à réséquer deuxième astuce c'est de s'occuper que du pied la tête on s'en fiche une fois qu'on a caractérisé et donc on a deux situations on a la tête qui tombe vers nous donc on va aller ouvrir l'ence devant la tête puis pousser l'endoscope jusqu'à ne voir que le pied pour s'en occuper la deuxième situation c'est la tête qui tombe vers le sécum là encore on va passer l'ence derrière la tête si possible et puis on va tracter le pied avec l'extrémité distale de l'ence et pour la première fois on ne va pas réaliser une résection en poussant l'ence mais plutôt en l'attirant donc j'ai deux petites vidéos un polype avec une grosse tête mais un très long pied donc le seul but c'est de s'occuper du pied et donc vous allez voir on ouvre l'ence juste devant le polype on essaye de la passer avec l'ence et puis là on va pousser l'endoscope vous avez vu on avait mis l'ence à regarder on pousse l'endoscope on pousse l'endoscope puis on ne regarde plus la tête on ne regarde que le pied le seul but c'est de s'occuper du pied pour être sûr d'avoir des marges notre seul intérêt c'est ça puis on aura l'analyse histologique finale voilà deuxième partie cette fois-ci le polype tombe plutôt vers le sécum et donc on va faire ce qu'on appelle le cravatage on va ouvrir l'ence derrière je vais essayer d'avancer un peu derrière la tête juste au-dessus de la tête on ouvre l'ence alors on peut la tourner vous avez vu là elle n'est pas bien positionnée votre infirmière même si ce n'est pas dit ça tourne si vous tendez bien l'ence à l'extérieur elle peut la tourner sur elle-même voilà on la tourne et après au lieu de pousser l'ence qui pourrait faire béquiller la partie distale vers le haut et passer dans la tête du polype on va tirer l'endoscope pour tracter et là on maîtrise la partie distale de l'ence qui est la seule partie qu'on ne voit pas et maintenant on est sûr d'avoir attrapé que le pied pour réséquer avec une marge de sécurité sur le pied de notre polype pour les polypes plan et c'est style de 10 à 20 minutes la mycosectomie tout le monde sait que l'injection sous muqueuse réduit les complications n'importe quel colorant à base de pleu la gemine indigo carmin mais ça peut être du bleu de méthylène dans liquide d'injection facilite la visualization des marges et facilite la visualization d'éventuelles complications on a déjà parlé que la résélection est complète que dans 60 à 80% des cas on a des solutés macromoléculaires qui arrivent et on a des études randomisées en mycosectomie qui montrent que ça fait mieux dans les lésions difficiles avec des solutés macromoléculaires et à partir de 20 mm le taux de résélection monobloque suit drastiquement et donc il faut s'attacher à ces lésions de 10 à 20 mm dans les critères de qualité de la coloscopie australien ou américain il est écrit noir sur blanc que tout gastro-entirologue qui participe au dépistage du cancer du côlon doit savoir réséquer les polypes jusqu'à 20 mm donc comment faire une bonne mycosectomie il faut avoir un plan excusez-moi nous allons parler du positionnement de l'injection de la résection et de la prévention des complications donc le positionnement on l'a dit l'endoscope doit être droit ou débouclé donc si vous avez une boucle ça va faire une boucle alpha et une boucle alpha inverse pour positionner la lésion à 6 heures ou en face et la gravité est très utile pour changer le positionnement d'un polype et éviter d'avoir une stagnation des liquides ou du sang après la procédure donc voilà une lésion qui était dans l'angle droit pas très bien placée vous allez voir qu'on va avoir du mal à l'aborder même en rétrovision dans le côlon droit on a du mal à aborder toute la possibilité de cette lésion qui est dans l'eau vraisemblablement avec une mauvaise position de gravité on a tourné le malade vous allez voir qu'on va beaucoup beaucoup mieux même en vision directe pouvoir aborder cette lésion qui va tomber beaucoup mieux voir les marges et se faciliter énormément la réduction juste en ayant tourné le malade ça prend une minute la deuxième partie c'est l'injection l'injection elle doit être imaginative il n'y a pas de règle dans l'injection tout le monde nous dirait qu'est-ce que tu injectes d'abord derrière devant etc ça dépend de chaque situation c'est vrai que souvent on va dire en majorité dans deux tiers à trois quarts des cas l'injection si on commence derrière au pôle CK elle est aidante mais ce n'est pas toujours le cas et donc il faut être un espèce d'architecte regarder le positionnement du polype par rapport aux structures adjacentes notamment les plis pour décider de l'injection et puis là si on choisit d'injecter devant ça va basculer derrière on va être mal donc il faut plutôt injecter derrière mais ça va être adapté à chaque situation il y a deux techniques pour injecter soit on positionne l'aiguille positionnée à la paroi et on commence à injecter en avançant l'aiguille pour trouver tout de suite le plan parfois ce n'est pas facile si la muqueuse n'est pas parfaitement tendue dans ce cas-là il faut plutôt piquer en profondeur et retirer doucement l'aiguille en injectant des petits coups d'injection jusqu'à ce qu'on voit un début de soulèvement de la sous-muqueuse la résection à l'ence il faut travailler très près il faut commencer par positionner la pointe puis une ouverture très lente et une fermeture avec une pression sur la base pour travailler au plus près il faut penser au capuchon le capuchon est vraiment une grande aide et nous ne réalisons plus de résection programmée sans un capuchon même en coloscopie de dépistage ça nous arrive si la coloscopie est très facile que le polype est mal placé de redescendre la coloscopie quand on trouve un polype assez gros et de le remonter avec un capuchon pour faire la résection on fait des mouvements très lent, fin et précis il faut vraiment demander aux infirmiers d'endoscopie d'ouvrir très lentement et de fermer très lentement pour pouvoir visualiser ce qu'on attrape il faut exsuffler au moment où on ferme pour pseudo-pédiculiser la lésion deux astuces pour essayer d'augmenter son taux de résection monobloc pour éviter des contrôles coloscopies itératifs l'ancrage de l'ence qui pour moi est très utile surtout dans les lésions très planes où l'ence glisse et dans les lésions de taille limite un peu plus grande ou la mucosectomie sous-marine l'underwater IMR qui est là aussi pour moi utilisé dans les lésions de taille limite pour les lésions très planes et les lésions avec les risques de fibrose qui ne s'injecteront pas parce qu'on parlait tout à l'heure du mauvais signe du non-soulèvement le non-soulèvement il est souvent dû dans cas de lésion bénigne à la fibrose et la fibrose elle est où ? elle est dans l'LST non-granulaire ça c'est connu depuis longtemps elle est dans les récidives ou les résections incomplètes et dans les localisations appendiculaires donc deux petites vidéos vous voyez une LST non-granulaire qui s'est bien soulevée qui fait une quinzaine de millimètres et qu'on va réséquer avec l'ancrage de lance parce qu'on voit qu'elle va être très plane et qu'on a peur que l'an se glisse donc on fait un tout petit coup d'endocoupe très prudemment pour coincer l'an se l'infirmier vous voyez va ouvrir l'an se très doucement et c'est juste l'ouverture de l'an se et on laisse reculer l'endoscope il faut faire attention à la difficulté dans cette technique je me suis rendu compte avec les internes c'est de ne pas trop contraindre l'an se on a tendance à ne pas laisser reculer l'endoscope assez donc on contraint trop l'an se qui a du mal à sourire comme il faut si on laisse la contrainte normale de l'anse vous voyez elle s'ouvre ronde c'est une lance de 10 mm pour ce polype qu'on a utilisé qu'on a contraint pour être plus précis on attrape le polype et puis après c'est la résection la deuxième technique c'est la mycosectomie sous-marine on a une lésion qui est en fait sur le bord de l'orifice appendiculaire donc qui ne va pas se soulever on le sait plutôt que de l'injecter de la faire basculer encore plus profond on remplit le côlon d'eau on fait flotter la lésion le poids de l'eau éloigne le muscle qui est censé protéger la perforation et on va ouvrir l'anse tout doucement comme on l'a vu pour la lésion précédente là aussi je vais vous avancer un peu c'est tellement lent que on avance un peu vous voyez on ouvre l'anse tout doucement on gère toujours un côté une marge avant d'aller gérer l'autre on continue à laver à mettre de l'eau pour ne pas avoir peur pour appuyer sur le muscle il ne faut pas avoir peur en fait vous voyez quand on lave on éloigne le muscle on n'a que de la muqueuse et de la sous-muqueuse et on attrape cette lésion qui ne se serait pas soulevée donc ça ne sert à rien de l'injecter en mycotectomie sous-marine et on a un socle de résection qui est propre juste après la procédure et on voit la fibrose de la sous-muqueuse on voit pourquoi ça ne se serait pas soulevé les résultats de ces deux stratégies il y a l'étude qu'on a faite avec Mathieu sur l'ancrage de l'anse elle n'est pas comparative c'est une étude un peu de pilote mais le taux de résection monobloc sur des lésions de taille moyenne de 19 mm était à 81% très haut avec un taux de résection R0 à 70% la mycotectomie sous-marine les japonais ont fait une étude randomisée ils ont montré une augmentation de la taux de résection R0 pour des lésions de taille moyenne de 15 mm de 50% vous voyez on est toujours dans ces chiffres là lésions de plus de 15 mm 50% de taux de résection R0 à 74% grâce à la mycotectomie sous-marine enfin le post-gest il faut anticiper les complications savoir les éléments à risque de perforation les éléments à risque d'hémorragie il faut traiter tous les vaisseaux et traiter les hémorragies à la pointe de lance avec des pinces coagulantes plus ou moins avec des clips pour les vaisseaux moi je pense qu'il faut coaguler tous les vaisseaux on est comme les chirurgiens à la pointe de lance s'ils ne saignent pas s'ils saignent à la pointe de lance quand c'est des saignements veineux peu abondants dès qu'au bout de 4 coups de pointe dense ça ne marche pas il y a des études qui montrent qu'il faut changer et passer à la pince coagulante on a des études randomisées qui montrent que maintenant si les lésions font plus de 2 cm les écarts mycotectomies à droite aux anticoagulants il faut les fermer c'est prouvé pour les marges il faut bien regarder les marges en lumière blanche avec des appareils aux définitions et en chrome endoscopie et reprendre à lance tous les résidus éventuels puis s'il n'y a pas de résidus coaguler les berges s'il y a eu du pismile et dès qu'il y a un dommage musculaire c'est à dire s'il y a un signe de la cible ou un trou il faut fermer évidemment la berge une dernière petite vidéo sur une petite hémorragie vous voyez per geste on coagule à la pointe de lance c'est accéléré on sort la pointe de lance et on coagule le point qui a saigné et tous les vaisseaux visibles en fin de procédure en conclusion l'endoscopie c'est de l'art mais c'est aussi une science et l'un ne peut pas aller sans l'autre dans la résection en particulier il faut connaître les deux la qualité de la résection fait partie des critères de qualité de la coloscopie entre 0 et 20 mm pour moi la clé technique c'est le positionnement à 6 heures ou en face et pour ça il faut avoir une qualité technique coloscopique importante il faut connaître les astuces pour les situations difficiles et ne pas hésiter à bien prévenir à traiter les complications et pour tout ça il faut se former et se reformer je vous remercie merci beaucoup Jérémy comme tu je crois que tu finis bien ton topo se former se reformer on voit que les techniques que ce soit l'ancrage c'est des choses qui évoluent quand même vite avec des très bons résultats mais effectivement comme tu dis ça pose la question de la formation parce que quand ça fait 10 ans qu'on est effectivement installé se lancer tout seul dans ces techniques pourtant efficaces c'est compliqué et c'est sûr qu'on a un rôle là-dedans donc je crois que c'est l'occasion peut-être de dire qu'on va essayer de lancer dès l'année prochaine sous l'impulsion de Gabriel Ramy des masterclass d'endoscopie pour essayer justement de permettre aux gens de s'améliorer d'appréhender certaines nouvelles techniques je crois que c'est important de le communiquer aujourd'hui c'est très important la formation post-universitaire pose problème donc c'est très bien que Gabriel et la SFED fassent ces formations de tumorectomie il faut essayer d'aller au maximum dans toutes les formations possibles pratiques avec des hands-on il faut aller voir des experts vous avez évidemment des hands-on qui existent tu en fais un à Strasbourg il y a des universités d'endoscopie il faut essayer de se faire inviter s'inscrire dans ces formations pratiques et ces formations de tumorectomie de SFED je pense vont être d'un grand intérêt pour ceux qui réalisent des réactions au quotidien c'est indispensable et c'est un vrai problème qu'on a dans cette formation post-universitaire on a beaucoup de choses organisées pour nos internes nos chefs de clinique en formation puis après d'un seul coup c'est fini sauf que la spécialité n'arrête pas d'évoluer donc on arrive à se tenir à jour scientifiquement parfois moins au niveau technique Moi ce que je trouve magnifique c'est un vrai compliment que je te fais c'est que quand on voit la littérature actuelle on voit que la France est présente grâce aux jeunes endoscopistes comme Mathieu Pioche comme toi on voit que vous arrivez à travailler ensemble donc ça c'est vraiment très très beau et surtout vous faites des très beaux papiers avec de la technique et des anses qui valent moins de 20 balles et ça c'est magique on améliore la qualité du malade sans avoir besoin d'acheter des devices qui vont coûter 2 ou 3 000 euros c'est quand même magnifique c'est démocratisable immédiatement donc en tout cas félicitations pour votre travail universitaire Merci Je vous remercie tous les deux de ce symposium je pense qu'il aura permis de faire un bon tour d'horizon de l'amélioration de la qualité en endoscopie je crois que notre temps est écoulé donc écoutez à bientôt peut-être sans masque la prochaine fois J'espère vivement la fin de ce Covid Oui